Allez, on parle dans un instant de ces livres, à table, en Picardie, en Nord-Pas-de-Calais, des photos, des petits textes pour expliquer quelles sont les meilleures recettes finalement de la région. Bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, on va découvrir plus de 100 recettes, alors des recettes qui pour certaines sont roboratives et qui seront bienvenues en ces temps un peu frais. Donc c'est très, très, très bien. Non, c'est un très bon livre et vous allez découvrir une centaine de recettes, vous allez découvrir 10 tables d'hôtes du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, bref, des Hauts-de-France maintenant, comme l'on dit. Il y a des photos absolument magnifiques. Oui, vous avez des photos qui sont signées Franck Schmitt, qui est journaliste et photographe, qui est spécialisé dans l'art de vivre, la décoration et la gastronomie. Il sait mettre les plats en valeur. Et c'est un livre qui est signé également Marie Le Goaziu, qui a été journaliste à Ouest France et qui maintenant s'intéresse aux tables. Ça, c'est une petite soupe de betterave. Je précise juste, si vous avez entendu achoumer quelqu'un, c'est Sébastien, notre éclaireau, qui est derrière et qui est malade. Voilà, donc il achoum, sans problème. La vie est belle. Voilà, et cette recette que vous voyez, eh bien, c'est la soupe de betterave aux pommes. Et ça tombe bien, puisque c'est la première destination où je voulais vous emmener. C'est à Beaumès-aux-Mazur. C'est une maison d'hôtes éco-responsable. Page 58, avec des photos, une photo encore très belle. C'est près d'Abbeville. Et c'est Vincent et Peter qui se sont engagés dans une démarche de tourisme responsable. Donc, ils nous proposent cinq recettes. Et j'ai choisi, alors ça, c'est pour ceux qui ont envie de faire mijoter des choses, les joues de porc. Alors, les joues de porc. Oui, la joue de porc à la bière. Voilà, la joue de porc à la bière. Elle est là. Alors, c'est tout simple. C'est facile, c'est simple, ça mijote, ça peut être fait la veille et c'est encore meilleur quand vous le faites réchauffer. Donc, ça, c'est vraiment typique. Comment vous dites en picard ? Réqueffé. Réqueffé, très bien. Voilà. Le potche-vleche. Le potche-vleche, le petit potche-vleche. Le potche-vleche, vous le faites avec des frites, maison ou pas maison, si vous ne savez pas faire les frites, et de la salade. Une petite salade un petit peu amère, comme des chicons, ou voilà. Ça, c'est très, très bien comme mélange. On est aussi pas mal avec la côte picarde, le pache-vleche 72, ce rapproche. Voilà, alors, on va aller du côté de... On est près de Boulogne, avec le château de la Marine. Alors, le château de la Marine, c'est un couple. Lui, il était, au départ, il avait une concession de moto ou d'auto, je ne sais plus. Bref, il a vendu sa concession. Et c'est Catherine et Guy. Voilà, ils sont là en photo. Et ils ont décidé de refaire revivre ce château, qui est juste face à l'Angleterre. Et ils proposent une recette de cocotte aux moules et poireaux confits. Oeuf cocotte, ouais, ça c'est beau. Voilà, ça c'est bien. Mais c'est pareil, c'est pas compliqué, c'est faisable. Si on sait lire, on sait faire la recette. Et regardez le résultat, ce que ça donne. Ça, c'est du bonheur. Vous venez manger à la maison ? C'est que du bonheur, ça, voilà. De toute façon, le gras, c'est la vie. Ouais, surtout en ce moment. Un bonheur, voilà, avec un peu de crème. La règle de vie de Thibaurisman, le gras, c'est la vie. Voilà, c'est ce que se disent en ce moment les petits oiseaux dans nos jardins. On va se prévenir du côté du champ. Lui, il n'a pas la petite d'un petit oiseau. Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu de sérieux sur ce bureau, s'il vous plaît ? Allons-nous, rendons-nous du côté du champagne, à la porte d'Arcy. Oui, du côté de Ferrentard de Noix, chez Caroline et Jean-François. Et là, Caroline nous présente neuf recettes dans le livre. Et j'ai retenu un petit croustillant maroilles. Oui, il est là, regardez comme il est beau. Alors ça, c'est hyper simple. Quatre feuilles de briques, un petit peu de maroilles, mais pas trop fait. Parce que s'il est trop fait, il va se démonter, ça se tiendra moins. Parce que quand même, comme c'est chauffé, il faut faire attention. Puis vous voyez, à côté, on met quand même une salade qui est un petit peu amère, où vous pouvez mettre des mélanges de salades. Et puis, éventuellement aussi, vous pouvez rajouter de la copa. Ça, c'est pour le côté corse de l'affaire. Page 98, direction maintenant la maison Warlop à Freyne-Mazancourt. Qui n'est pas très très loin. Parce qu'elle est là. Voilà, c'est entre Roi et Perronne. C'est une très très jolie maison. Vraiment très très jolie maison. Et Martine, alors Martine reçoit régulièrement des anglo-saxons. Puisque là, entre Perronne et Roi, on est vraiment sur le front de la bataille de la Somme. Et donc, il y a beaucoup d'anglo-saxons qui viennent dans sa maison pour passer une nuit. Puisqu'ils viennent se recueillir sur les champs de bataille. Et elle nous propose huit recettes. Dont une tarte aux pommes. Non, à la pomme de terre. Hein ? Ah bon ? Ah bah oui, je crois que c'est une tarte aux pommes de terre. Oui, oui, non, non, non. Une tarte aux pommes de terre. Je vous ai parlé de plats robotifs. Alors, la tarte à la pomme de terre. Moi, j'ai trouvé ça osé. Je ne connaissais pas du tout. Et d'abord, elle est très belle. Voilà, superbe. Et vous servez ça avec une pâte brisée ou feuilletée. Et vous servez ça avec soit un rôti de porc, soit un magret de canard. Je pense qu'avec le magret de canard, ça doit être... Ceci dit, juste une petite tarte comme ça en entrée, ça peut... Et dans la tarte, vous pouvez à la limite rajouter des cubes de jambon, de jambon fumé ou de l'ardent. Un petit fromage. Un petit peu de fromage aussi. Un table en Picardie et Nord Pas-de-Calais, plus de 100 recettes de maison d'hôte. Donc, un livre à retrouver dans les librairies, bien évidemment, avec toutes les recettes que vous pouvez trouver dans la région. Globalement, on comprend qu'en Picardie, il y a énormément de bonnes choses à manger. Il y a de bonnes choses à manger, il y a de belles choses à voir. Donc, c'est à visiter, absolument. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. D'être venue sur ce plateau.